alors on va continuer la visite là on est passé à l'extérieur tout à l'heure on était c'était juste à côté sur P0 on a vu la maquette on a vu et on a parlé de stratégie et là on va parler construction en fait c'est à dire que le projet continue c'est la deuxième phase c'est P2 c'est ça exactement donc comme présenté sur la maquette et c'est encore plus représentatif ici on a le chantier P2 derrière nous donc en quelques chiffres P2 c'est autant que P1 donc on parle de 3 mégawatts haïti 2000 mètres carrés de salle haïti qu'on pourra proposer aux clients à partir d'avril 2025 donc il faut savoir que P1 est vendu à 100% et que pour P2 donc les préservations déjà 50% de réservations sur P2 énorme et donc comme tu peux le voir on avance bien l'ensemble des étages ont été montés donc et comme on a vu en terrasse on est en train de faire l'étanchéité de la toiture terrasse en ce moment même donc mode constructif comme P1 pour assurer le planning encore une fois on ne se permettra pas un jour de retard comme sur P1 pour la livraison de ce projet donc même solution de mode constructif prémur on vient positionner sur site fidèle au plan on enchaîne on monte on élève et en ce moment même on reçoit des équipements techniques tous les jours et donc la grande phase après ces réceptions et l'installation ce sera le commissioning que mon équipe design suivra de près c'est vrai que ce que tu évoquais c'est important c'est toujours les attentes des clients sont des dates précises or le premier chantier a été fait mais alors au cordeau ma connaissance c'était au jour près qu'est ce qui permet d'arriver à une telle une telle efficacité on avait quand même un peu d'avant c'était oui on était bien sur le planning même mieux et voilà ce qui permet c'est surtout du pilotage vous de sous traitants mais c'est aussi la proximité qu'on a avec notre contracte en général oui on travaille bien ensemble d'une manière intelligente et on sait anticiper les problèmes donc on en discute on trouve des solutions est ce qui nous permet heureusement de livrer en temps et en heure et ce qui satisfait à la fin de la chaîne nos clients finaux et c'est ce qui nous réjouit qui nous permet finalement d'enchaîner de manière sereine et les clients nous font confiance et nous mêmes faisons confiance à nos prestataires pour la partie construction tout à fait contracte en général on va le citer c'est cap ingélec mais il y en a quelques-uns en france qui ont un vrai métier qui mettraient ce sujet donc ok écoute merci merci pour cette belle visite et puis à partir de là je pense que les personnes qui sont intéressées n'auront plus qu'à te contacter exactement que ce soit pour trouver du boulot ou pour travailler commercialement avec vous exactement merci